Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, aujourd'hui, il fait super beau. Il est 9h10 et j'ai déjà un soleil dans l'œil pas croyable. Donc là, je pars en formation. Les enfants restent avec Anaïs. Et moi, je vais rentrer vers midi et demi. Donc, je ne pars pas longtemps. Et puis, cet après-midi, j'espère s'il fait aussi beau que ça qu'on aura quand même un petit peu de temps pour sortir, puisqu'on doit monter l'armoire d'Anaïs cet après-midi. Enfin, la terminer en tout cas, puisqu'on l'a commencé. Mais j'aimerais bien pouvoir faire profiter un petit peu du beau temps aux enfants parce qu'en ce moment, il se fait un petit peu rare. Donc, il faut qu'on puisse en profiter quand il y en a. Donc, voilà. Bon, c'est parti pour moi. Et puis, je vous reprendrai en sortant. Bon, je vous reprends. Il est 20h30. Je vais bientôt aller mettre les enfants au lit. On a mangé tard parce qu'en fait, ce soir, je me suis lancée à faire mon batch cooking comme vous le voyez derrière moi. Sauf qu'en fait, la viande que j'ai achetée, elle n'était plus bonne. J'étais dégoûtée. En fait, la date de fin, c'était hier. Et clairement, on est 9. Donc, oui, la date, c'était hier. Et elles n'ont même pas... À mon avis, déjà hier, elles n'auraient pas été bonnes. Donc, bref. J'ai été rachetée du poulet. D'ailleurs, il faut que je me sorte. Je suis en train de... Ouais. Donc, en fait, là, j'ai fait une petite recette. Ce sont des émancés de poulet avec une sauce miel, sauce soja et moutarde à l'ancienne. Je ne sais pas ce que ça va donner à la dégustration, mais en tout cas, pour l'instant, ça sent bon. Donc là, il me reste encore... En fait, le principe, c'est de cuisiner plusieurs plats en même temps. Donc, on a... On en a fait quand même un petit peu avec Elsa. Donc, il faut que je voie... Là, je vais terminer. En fait, les enfants regardent le replay de demain, nous appartissons. Après, ils vont aller se coucher. Et du coup, moi, je vais reprendre, en fait, pour finir la cuisine, nettoyer la cuisine. Et puis ensuite, je dois refaire complètement mon CV. Donc, j'ai téléchargé Word sur mon ordi puisque, comme moi, je suis sur Mac, normalement, on n'a pas Word. Donc là, je l'ai téléchargé. Et donc, je vais refaire mon CV sur ma année. Ce qui vient m'évoquer sans le péchat. Il est trop beau. Il est trop beau, mais il a un nom de merde. Arrête. Non, mais je vais en trouver un autre. C'est pour la blague, mais franchement... Oui, mais je ne trouve pas. Alors, il s'appelle Balou. Balou ? Regarde-moi. Si, il y a une tête de Balou. Il a un poids de plume. Balou, il n'est pas très crédible, là. Non, il est mignon. Il a une bonne petite bouille. Regarde. Salut, c'est moi. Il est trop mignon. Moi, la mienne, elle a pas le nez blanc. Je ne sais même pas où elle est, d'ailleurs. Ça se trouve. Ça se trouve déjà. Bon, vous les remontrera ce week-end, je pense, quand j'aurai plus de temps. Parce que j'avoue que là, cette semaine, c'est la course, mais de chez la course. D'ailleurs, je vais monter, vous montrer. On n'a pas terminé complètement. En fait, on n'a plus que les portes à poser. On les a montré. Ah, ma petite. Ah oui, mais alors là, dans le boulot, on ne va rien voir. Ah, non, elle est noire. Oui, alors, l'éternel, elle est noire. Alors, pour la voir, c'est compliqué. Ah, ma lunette. Oh, tu te couilles. Je montre ta bouille. Je montre ta bouille. Coucou. Ouais. Elle est familiale. Je vais vous montrer l'armoire d'Anaïs. On n'a pas monté les portes. C'est pas là, là-bas. Elles sont montées, elles sont fabriquées, les portes, mais il faut qu'on les accroche, en fait. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Maxime, tu m'as dit, si on n'y arrive pas, il passera. Ok, ça, c'est super sympa parce que... Voilà. Donc, l'armoire est derrière moi, n'est-ce pas ? Elle est grande. Elle est grande. Puisque, voilà, elle regroupe deux étagères. Après, on peut la partager, si tu veux. Moi, je peux mettre aussi mes vêtements dedans. Je pense que je vais réussir à la compléter. Déjà, on a décidé que la traîne du haut, c'était la mienne. Celle du bas, c'était l'analyse. Donc, déjà, c'est cool parce que moi, je vais pouvoir enlever le portant. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon home tour, ils ont encore défait mon lit. Ils sont pénibles. Ils viennent regarder la télé dans ma chambre et ils défendent mon lit. Donc, mon portant, mon horrible portant qui est là-bas, il va virer. Ça, c'est trop bien. Du coup, je vais décaler mon lit. En fait, je vais me remettre un peu plus loin. Donc, mon lit, là, je vais le décaler par là puisqu'il ne va plus y avoir le portant. Et au niveau de là où j'ai mis ma table de chevet, en fait, je vais mettre mon vélo elliptique. Comme ça, je vais venir faire du vélo dans ma chambre. Bon, après, il faut encore que j'achète mon boulon. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je l'oublie. Mais il me semble qu'hier, je l'ai mis dans mon sac à main. Ça veut dire que la prochaine fois que je pars en course, je vais pouvoir le prendre. Parce qu'il me dit, « Oui, si tu veux, je passe vendredi après. » Enfin, je passe vendredi soir en partant de vie. Mais non, tu ne seras pas là. Et puis, je fais, « Moi, je serai vacances. » Mais il me fait, « Si tu veux, on vient demain avec Anatole, comme ça, ça va être drôle et tout. » « Mais tu ne seras pas là non plus. » « Je ne serai pas là non plus. » « Mon super éclairage. » « Ouais, j'en profite. » « Ouais, non, c'est ce que c'est vrai. » « On me voit dans le noir. » « Donc voilà. » « Du coup, je vais descendre, gérer les loulous. » « Et puis, après, reprise de la cuisine, nettoyage de la cuisine, CV. » « Mes enfants, j'ai des marques de dents, là. » « Des marques de dents sous la joue. » « Pourquoi tu as des dents qui te poussent dans la joue ? » « Non, mais ils font des marques de dents. » « Parce qu'il a vu me faire viser et en fait, il a fait tellement fort qu'il m'en a dit un tout petit peu, là, là. » « Les bisous, c'est bon, là. » « Mais ça, pourquoi ? » « Bon, allez, je vais interagir là parce que je sens que ça va partir en vrai vie. » « Bon, je vous reprends. Il est 23h20. Je n'ai pas fini mon batch cooking. En revanche, j'ai intégralement fait mon CV. Je suis très contente. En fait, ce qui s'est passé avec mon CV, c'est que j'avais fait un CV mais qui était un petit peu trop conventionnel, on va dire. Et du coup, ma référente de stage m'a demandé si je pouvais le moderniser un petit peu. Bon, soit, ça ne me dérangeait pas. Du coup, elle m'a conseillé de le refaire sur le site Canva. Donc, Canva, c'est un site que je connaissais, que j'avais déjà utilisé mais je ne maîtrisais pas non plus hyper bien. Et en l'occurrence, c'est assez limité par rapport à la mise en page. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas mettre de gras ou souligner. Enfin, bref. Du coup, c'était un peu galère et moi, je l'ai fait dessus. J'ai fait mes fidèles aux modèles puisque je ne pouvais rien modifier et je lui ai envoyé. Et là, elle m'a dit c'est bizarre, c'est écrit trop gros. Elle m'a dit s'il y a des éléments qui devraient être mis en valeur, il faudrait que je les mette en gras, tout ça. Donc, j'ai expliqué. Je dis en fait, je ne peux pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, elle m'a dit c'est galère. Du coup, je lui ai suggéré de le refaire complètement sur Word. Sauf que moi, je suis sur Apple et sur Mac, on est sur Page pour le traitement de texte et Numbers pour le tableur. Et en l'occurrence, sur Page, pour être honnête, je ne sais pas s'il y a des options comme WordArt, etc. parce que bon, les animations WordArt, c'est quand même super pour faire la mise en page, la présentation et tout ça. Du coup, j'ai téléchargé Word sur l'ordi et ce ne sera pas pour rien, n'est-ce pas ? Donc là, j'ai un mois gratuit mais le mois prochain, il faudra que je paye 70 euros pour l'année pour pouvoir le garder. Donc, je pense que je paierai parce que mine de rien, je m'en sers quand même pas mal. Et surtout, Elsa qui est entrée au collège, commence à avoir vraiment besoin de l'ordinateur et notamment du pack office. Donc, si je l'achète, c'est aussi en partie pour elle. Anaïs aussi, quand elle a besoin de faire son CV, etc. Elle a aussi besoin de Word. Donc, bon, ça va être un achat familial mais en tout cas, ce ne sera pas pour rien. Donc, pour l'instant, je suis en mode gratuit. Donc, j'ai fait mon CV, impeccable. J'ai refait une photo du coup puisque j'avais mis une photo mais c'était vraiment juste pour combler le vide parce que j'ai pris la photo que j'avais sous la main et en l'occurrence, ce n'était pas très adapté pour un CV. Voilà. Du coup, ça, je suis bien contente. C'est terminé. Là, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais fait le début de mon montage et en fait, j'ai débranché le téléphone de l'ordinateur et du coup, il m'a mis les fichiers manquants et il m'a planté les vidéos que j'avais déjà montées. Donc, ce n'est pas grave, je vais recommencer. Mais du coup, je fais la clôture avant comme ça, je gère tout d'une traite. Donc, finalement, les portes de l'armoire d'Anaïs sont montées. C'est bon. Donc, son armoire, elle est franchement, esthétiquement, de devant, elle est vraiment jolie. Après, d'un point de vue solidité, ce n'est pas trop ça. C'est du premier prix qu'on le faut et ça se voit. Donc, bon, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment pour qu'elle nous dépanne là dans l'immédiat. Après, si elle ne tient pas la route sur 4-5 ans, ce n'est pas la fin du monde. On verra. De toute façon, on va se rééquiper au fur et à mesure des années. Donc, on verra bien. Je reviens sur mon CV de minutes. En fait, si je refais mon CV, c'est parce que ma référente m'a proposé une offre d'emploi et qu'elle voudrait transmettre mon CV dès demain parce qu'apparemment, ils ont déjà commencé les entretiens, etc. elle voudrait que je puisse avoir ma chance aussi. Alors, à mon avis, s'ils ont déjà reçu des candidats, j'ai peu de chance que ce soit moi qui soit prise. Mais en tout cas, bon, on soumet quand même ma candidature. On verra bien. J'ai eu mon retour de stage et franchement, je suis trop contente. Ils ont mis des plus partout, que des commentaires satisfaits, etc. Enfin, vraiment, j'étais très, très contente. Alors, j'ai eu un retour en me disant que, en fait, Madame Bertelot, qui a géré ma prise en stage, en fait, était déçue de ne pas avoir eu mon retour. Donc, je pense que je l'appellerai vendredi pour lui faire mon retour parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est bien précisé en bas de mon document de stage qu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié travailler chez eux et je n'hésiterai pas à lui dire que si jamais ils ont, même si c'est juste pour un accroissement de travail temporaire, pas de souci, même en intérim, moi, j'y retourne les yeux fermés. Donc, je serai trop contente. Donc, voilà, la parenthèse est fermée. Du coup, je vais aller finir mon batch cooking parce que, quand même, il faudrait que je le finisse ce soir. En fait, je suis en train de préparer un gratin de pâtes à la butternut, une tarte rustique courge chèvre. Donc, la courge, c'est la butternut. et un one pan de poulet miel-moutarde. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure qui était dans le four. Donc là, j'ai mis dans une boîte. Par contre, je n'ai pas encore trop compris avec quoi ça se servait. Donc, je pense que c'est quand je vais arriver à la fin de la recette que je vais comprendre. Donc là, j'ai fait cuire la butternut, j'ai fait cuire tous mes légumes. la pâte de la tarte est faite. Maintenant, il va quand même falloir que je la... que je l'étale et puis que je la mette dans le plat. Et puis, que je monte la tarte aussi. Et puis, franchement, là, ça me saoule. J'ai envie d'aller me coucher. Je n'ai plus du tout envie de faire ça parce qu'il est 23h30. Mais en même temps, je ne peux pas laisser les aliments comme ça dans la cuisine. Je suis désolée, j'ai la voix qui coupe même dans le vlog d'hier quand je vous ai dit je ne sais plus, à demain ou à demain pour un nouveau vlog. Le mot vlog, il n'est pas sorti en fait parce que j'ai mal à la gorge et que ma voix est capricieuse. Donc, ce n'est pas très agréable pour vous, j'imagine. Et puis là, plus je le dis et plus ça le fait. Donc, du coup, j'essaye de vous donner des petites nouvelles parce que ces derniers jours, les vlogs, ce n'était pas trop ça. C'était vraiment un petit peu tourné à l'arrache et du coup, ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, j'étais en formation ce matin et du coup, c'était un petit point sur tout ce qui est informatique, préparation au stage, le retour de stage, le bilan de stage. Donc bon, moi, j'étais concernée parce que j'en ai déjà fait un. J'en fais un autre normalement, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Et puis, j'ai pu donner mon avis mais c'est vrai que mes collègues ne l'ayant pas encore fait, ils n'étaient pas trop concernés. Mais pour eux, ça sera lundi, marti, mercredi. donc ce n'est pas un souci. Donc moi, j'attends des nouvelles. Demain, je suis en formation mais pas vraiment... Enfin, ce n'est pas habituel puisqu'en fait, demain, je vais passer le PSC1. Alors, c'est le... Je ne sais pas ce que ça veut dire PSC1, je le saurai demain. C'est un brevet de premier secours en fait. Voilà. Donc je vais passer ça sur une journée demain. Donc c'est de 9h à 17h. Alors j'espère que je vais être là-bas à 9h. C'est sur place à mon centre de formation mais... Mais c'est 9h quoi. Et moi, je dépose mes enfants à 35h. Donc j'ai intérêt à speeder parce que... Donc déjà, je vais les emmener en voiture, évidemment. Et du coup, je vais speeder parce que sinon, je vais être en retard. Et donc, c'est jusqu'à 17h. Et là, quand elle nous a dit ça ce matin, je me suis dit non mais la loose quoi. Parce que la périscolaire, les inscriptions, c'est 48h avant. Donc je me suis dit pour demain, c'est mort. Alors je me suis dit je vais quand même essayer. Donc j'ai fait une demande d'inscription en ligne et j'ai appelé la mairie pour demander si exceptionnellement on pouvait me valider mes demandes en urgence. Et là, elle me répond ah bah non, c'est 48h. Cette pauvre dame, évidemment, elle n'y était pour rien. Puis en plus, elle est très gentille. Mais j'avoue que le fonctionnement, c'est n'importe quoi. Parce qu'en plus, ce qui m'a le plus tuée, c'est qu'à la limite, on m'aurait dit non, c'est 48h parce qu'il nous faut un délai pour enregistrer votre demande, un délai de traitement. Sauf que là, je les ai inscrits ce matin et j'ai eu une réponse ce midi pour me dire refuser. Juste parce qu'on n'était pas à 48h. Sauf que comme ils ont vu ma demande bien avant demain soir, ils auraient pu l'enregistrer, l'accepter. J'ai trouvé ça complètement ridicule. Je me dis c'est n'importe quoi. C'est censé être un service d'aide. Franchement, je trouve que ça aide pas vraiment. Bref, c'est mon petit coup de gueule du jour. Du coup, j'ai un gros retard dans mon ménage puisque en fait, hier soir, j'avais demandé, enfin, je n'avais pas demandé, hier soir, je m'étais décidée à faire tout mon ménage avant d'aller me coucher. Et là, Anaïs me dit « Ah ben non, j'aurais préféré qu'on monte l'armoire. » Je lui dis « Ouais, mais attends, tu as vu la taille que j'ai moi en bas ? Il faut que… Non, non, il faut que je m'active, j'ai trop de boulot. » Et là, elle me dit « Je suis là moi demain. » Je dis « Ouais, tu veux avoir les enfants et tout, ça va pas être top. » Non mais si, je peux te faire ton ménage, t'inquiète. Ouais. Sauf que je suis rentrée, il n'y avait que l'aspirateur de passé. Et encore. C'était fait qu'à moitié. Donc, grosse déception. Les grands, enfin les enfants, les gars, devaient ranger leur chambre. C'était pas fait. Mais bon, ça, c'est pas de la faute d'Anaïs. C'est qu'ils lui ont encore fait des caprices et des caprices. Donc, c'est saoulant. Et puis, du coup, j'étais super déçue parce que quand je suis rentrée cet après-midi, il a fallu que je me tape tout. Et en l'occurrence, j'ai pas eu le temps puisque j'ai aidé Anaïs à monter son armoire. Ensuite, je suis partie chez le médecin pour aller chercher son papier. Donc ensuite, je suis revenue. Quand je suis revenue, du coup, j'ai été finir l'armoire puisque en fait, comme je voulais... Parce qu'en fait, c'est mon ancien médecin. Anaïs n'a pas voulu changer de médecin donc du coup, elle est restée chez l'ancien médecin et en fait, il fallait que je passe à la queue et récupérer un document pour elle puisqu'elle est en arrêt jusqu'à samedi. Et donc du coup, je préfère qu'elle prenne pas son scooter et tout ça. Donc du coup, j'y suis allée pour elle donc j'ai été récupérer le papier. Je suis revenue et en fait, une fois rentrée à la maison, j'ai attaqué mon batch cook. Enfin, j'ai été l'aider à terminer ses portes d'armoire et ensuite, j'ai attaqué mon batch cooking sauf qu'il était déjà 5h30 et que c'était clairement trop tard. Donc du coup, je me suis mis dans le batch cooking. Ça m'a pris un temps monstrueux pour cause que je n'ai toujours pas fini. En fait, je pense qu'il faut compter à peu près 3 heures pour tout préparer. Par contre, c'est vrai que c'est pratique de tout faire en même temps. Ça, c'est clair que... Mais voilà, je n'aurais pas dû me lancer là-dedans ce soir parce qu'en fait, je n'avais pas le temps. Ou alors, il aurait fallu que je commence plus tôt mais du coup, avec l'armoire. Sauf que quand j'ai commencé mon batch cooking, je me suis rendu compte que la viande n'était plus bonne et donc, j'ai été obligée d'aller chez Super U racheter de la viande. Donc le temps que je fasse l'aller-retour Super U, j'en ai eu pour quasiment une heure. Déjà, je mets un quart d'heure, un bon quart d'heure. Non, j'ai dû mettre trois quarts d'heure pour y aller. Un quart d'heure pour y aller, un quart d'heure pour venir, un quart d'heure dans le magasin. Voilà. Donc quand je suis rentrée, forcément, il était 8h.20, je crois. Donc finalement, on a fait des carbos ce soir pour dire on l'a fait rapide et puis en parallèle, je suis cuisinée mon batch cooking. Donc là, je vais aller terminer. Ça va être beaucoup de finalisation, je pense, puisque du coup, j'ai le gratin de pâtes à préparer, la tarte, du coup, il faut que j'étale la pâte et puis que je fasse la préparation pour les légumes. Du coup, je ne sais pas trop, il faut que je lise le plan, jusqu'à la fin. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que du coup, j'ai encore pas mal de boulot. Demain, je ne sais pas ce que je vais filmer si je filme. Ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de vlog vendredi matin parce que comme demain, je vais être au PSC1, eh bien, ça va être compliqué parce que de 9h à 17h, déjà, je ne prendrai pas mon téléphone, c'est sûr. Et c'est Eric qui récupère les enfants du coup demain à l'école vu que je n'ai pas pu les mettre à la péri et qu'Anaïs ne sera pas là. Donc, Eric va venir pour les récupérer à l'école. Et puis, je suis en train de réfléchir en même temps et je suis en train de me dire qu'il faut que je lui laisse une clé dans le sac de com' parce que sinon, ils ne pourront pas rentrer. il faut que je laisse une clé dans le sac de com' ou dans le sac de marceau. Il y a moins de chances qu'il fouille dans le sac de marceau. Je vais mettre une clé dans le sac de marceau et puis, je vais lui envoyer un message pour lui dire et puis, comme ça, il sera tranquille, ils vont rentrer, ils vont prendre le goûter et puis, moi, du coup, en sortant de la formation, je vais aller chercher Anaïs à son école, je vais la déposer à la gare routière. Comme ça, ça nous permettra de nous voir un petit peu parce que du coup, en fait, elle part en vacances. Demain soir, après l'école, elle part de Cholet direction Nantes, Nantes-Quimper, en fait, elle va chez son père et puis, elle va aller voir son chéri aussi et puis, du coup, ça va nous permettre de nous voir avant qu'elle parte et puis, je suis en train de me dire que comme ça, en plus, elle n'aura pas besoin de se taper sa valise toute la journée. Je vais pouvoir mettre la valise dans la voiture et comme ça, je vais la garder dans la voiture. Elle n'aura pas besoin de l'avoir avec elle toute la journée. Ça sera plus pratique pour elle. Voilà, mon bas sur ce. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker. J'avoue que ça fait un bail, mais un gros gros bail que je n'ai pas regardé mes statistiques, mais je vous fais confiance. Je sais que je vois toujours les commentaires, même si le nombre d'abonnés ne monte pas beaucoup ces derniers temps, ce n'est pas grave. Je prends toujours autant plaisir à vous faire les vidéos et je prends toujours autant de plaisir à lire vos commentaires. Donc, ça ne me pose pas de problème. Voilà, alors gros bisous les amis et je vous dis peut-être à demain, sinon à samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501